et coucou j'espère que vous allez tous bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo bonus puisque la dernière fois nous avions fait les trois pages de notre album gear up for christmas et là on va fabriquer des cartes pour pouvoir insérer dans notre album notamment je crois que c'était sur cette page ci voilà c'est ça ici on a une pochette et vous savez on avait fait deux livrets et là on va venir faire les petites cartes du livret décorer les deux petites cartes comme ça vous verrez comment je procède et ça fera une vidéo donc pour celles qui font que de la carterie ça peut être aussi un bon compromis donc voilà en premier lieu donc vous avez vos petites bases de cartes qui mesurent 10,4 par 14 8 donc vous allez en 32 alors je vous rappelle que vous avez droit à un code promo qui est le code miss noël et vous avez 10% sur toute la collection gear up donc c'est à dire les papiers les die cut le background peu importe tout ce qui concerne la collection gear up for christmas vous avez 10% de remise avec le code promo miss noël donc voilà dans notre album vous voyez on a plein de chutes comme ceux ci donc moi ce que je fais je prends mes petites chutes je vais vous montrer parce qu'en fait j'ai déjà préparé mais je vais vous montrer comment moi je procède comme ça vous pourrez faire la même chose de votre côté malgré que moi j'ai déjà commencé donc vous voyez j'ai plein de petites chutes alors par exemple je commence à mettre celle ci ici je me dis allez je pas je pars sur ça donc on met ça en premier ensuite on vient mettre placer l'autre ici et on se dit oui finalement c'est peut-être pas trop mal donc celle ci vous la collez donc moi j'ancre tous les bords vous commencez de la coller et quand vous avez collé vous venez ici vous prenez juste votre petit crayon de papier vous faites la mesure ici donc vous dites je m'arrête au même endroit ici sur le côté je m'arrête au même enfin l'endroit ici sur le côté vous découpez et vous aurez votre petit morceau qui va aller ici donc nous on va dire que c'est comme ça comme je vous montre vite fait et là on peut se dire et ben allez hop on va juste mettre le haut ici donc là c'est pareil une fois que ça s'est collé vous laissez un petit espace ici pour que ça fasse vraiment comme un puzzle et là vous tracez vous dites allez hop en fait il n'y a pas de mesure c'est vous qu'allez vous faire votre propre mesure donc vous faites vos deux petits traits vous venez couper et couper et vous aurez votre morceau de papier à l'emplacement donc que vous désirez et vous faites la même chose avec vos autres moi je vais faire ça maintenant dans tous les albums avec vos autres papier déco qui vous reste donc ça c'est mon nouveau truc je trouve que c'est très joli donc là je voulais partir là dessus faire une carte toute simple donc la première elle va être comme ceci et je m'étais dit effet bois ici c'est très joli donc là vous voyez j'ai fait le plus impossible j'ai pas fait 4 5 6 morceaux j'en ai fait que deux et pour la deuxième carte là j'ai choisi de mettre ici le petit nounours parce que je le trouvais très beau ici le pôle nord et ensuite ici il me restait celle ci donc vous voyez comme je l'ai agencé je vais vous montrer de plus près une fois que j'aurai collé mais je pense que vous avez compris ce que ce que je voulais vous dire donc là il n'y a pas de mesure je peux pas vous donner deux mesures exactes puisque on prend des petites chutes et on coupe à notre façon ce qui nous plaît donc ici hop comme ceux ci l'un effet bois trouvait que c'était très joli et on vient mettre ici notre effet bois déjà rien que là vous voyez je trouve ça vraiment très joli même on pourrait juste s'arrêter là ici les photos 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 alors soit on peut mettre du cardstock rouge à l'intérieur si on préfère peut-être que j'en mettrai moi je verrai vous verrez tout ça lors de la présentation finale de l'album là c'est vraiment le petit tuto carterie on va dire si vous voulez faire de votre côté des petites cartes de noël ça peut être un bon compromis d'utiliser les petites chutes je vous avais déjà fait ça dans l'album couture sauf que là j'avais vous avez fait le tuto en faisant des diagonales moi je mettrai le lien vers le petit tuto si vous l'aviez pas visionné à l'époque donc là on vient coller nos différentes chutes et la dernière ici hop comme ceci vous voyez ce que ça donne de plus près donc je trouve que c'est plutôt pas mal et ensuite dans notre bloc 30 30 donc on a des petites éthiques des petites die cut à découper comme ceci donc moi j'ai choisi pour ma première carte cette femme que je trouve magnifique qu'on va venir mettre ici par dessus les petites horloges et pour la deuxième carte j'ai choisi le père noël qu'on viendra mettre ici donc vous voyez déjà ce que ça donne alors ce que je peux faire là c'est vous descendre pour que vous voyez mieux voilà donc c'est quand même mieux une fois que vous êtes descendu et ensuite je venais découper des petites choses donc notamment le petit oho et des étoiles donc ça je me mette là des petites étoiles pour agrémenter up par exemple comme ceci voilà pour agrémenter notre petite carte et pour l'autre le par exemple for you avec juste une petite étoile par ici après je me demandais si je n'allais pas maté le petit oho ici sur du quart stock rouge je pense que c'est ce que je vais faire alors on a été coupé excusez moi donc je disais je pense que je vais mater sur mon petit papier rouge ça fera plus joli on fait ça comme ça ça rappelle le rouge de l'album puisque l'on est parti dans le rouge comme à la banque on est dans le rouge on va faire comme ça moi par contre je m'embête pas à mesurer hop et ça on va pouvoir le mettre justement ça redonne un petit éclat donc je fais la même chose avec le for you et maintenant je colle mais différents éléments alors j'ai choisi de ne pas mettre de l'encre tout autour de mon die cut pour que laisser du blanc et que ça ressorte parce que c'est assez assez chargé au fond du coup je préfère laisser comme ça vous savez d'habitude je j'ancre mes papiers donc par contre mes petits papiers de fond ils ont été ancrés donc là je fais comme ça ici je garde bien le petit nounours puisque ça m'intéresse là on met la petite carte carte sauteuse on va mettre le oho par ici on peut même le cacher un petit peu sous le père noël hop et là vous voyez vous obtenez une petite carte même si voilà si vous voulez faire de la carterie avec cette collection de papier vous pouvez mettre juste un même un joyeux noël remettre des petits flocons des strass c'est vraiment comme vous comme vous le souhaitez moi c'est vraiment pour l'album donc je suis en train de réaliser actuellement hop là je trouvais que c'était joli de mettre cette étoile c'est dommage parce qu'on voit plus le pôle nord c'est caché derrière la tête du père noël mais en tous les cas voilà pour cette première carte après c'est pareil on peut mettre aussi un peu de glitters si on souhaite des petites paillettes peut-être que je ferai d'ailleurs que j'ai le petit stylo à paillettes spectrum là c'est vrai que je l'utilise rarement ici hop on met cette jolie femme j'adore son look ici on met ça là comme ça je regarde juste si je suis droite là c'est pareil on pourrait mettre aussi un filet de strass et voilà hop comme ceci donc voilà ce que ça donne voilà les deux petites cartes bonus pour mettre dans notre album donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu alors c'est vrai que vous pouvez aussi agrémenter comme je vous dis en mettant des petites paillettes par ci par là tout ce que vous aimez et là du coup je reprends mon album lumineux hop et là je vais pouvoir mettre ici donc les petites cartes c'était pour mettre ici je peux même en coincer une ici par exemple hop comme ceci voilà je trouve même que on pourrait plutôt mettre celle ci avec le père noël l'autre hop derrière c'est pas grave si on la voit pas de toute façon on sait qu'on a deux emplacements photo voilà donc notre tuto est terminé hop on range tout ça j'espère que celui ci vous aura plu donc n'hésitez pas si vous avez loupé les débuts de cet album si vous faites que de la carterie ben c'est très bien pour vous ce tuto est très bien vous voyez le petit album lumineux en attendant la prochaine vidéo donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire j'y répondrai volontiers et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout prenez soin de vous 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 C'est parti !